Alors Christophe, on va revenir aussi un petit peu sur cet album, Inventaire, qui s'est vendu à plus de 700 000 albums. Ça a été un véritable carton. C'est le disque le plus vendu en 2007. Et tu reçois même deux Energy Music Awards et une victoire de la musique. Et tu débarques dans la bande des enfoirés. Est-ce qu'enfin le gros angoissé que tu étais, qui n'avait absolument pas confiance en lui, là, tu deviens quelqu'un d'un peu plus sûr ? Non. Pas du tout. Toujours pas. Non, pas du tout. Je parle à l'époque Inventaire. Pas du tout parce que j'ai totalement conscience que c'est le phénomène du moment. Mais pas du tout. En fait, tu sors sur la vague Nouvelle Star à ce moment-là. Je sais que je caricature. Mais à l'époque, tu me dis que tu es très dur avec toi. Je me dis que j'aurais fait une souris verte. Ça aurait marché. Parce que c'était, si tu veux, le juste après. C'était ce phénomène qui s'était passé, dont tu parlais tout à l'heure. Donc du coup, pour moi, je ne profitais pas pleinement de ce qui m'arrivait parce que j'anticipais déjà le fait que c'était déjà plus là, presque. Est-ce que tu avais peur, justement, de l'après ? Un peu. Un peu le côté de se dire, premier album, tout s'est bien passé. Le deuxième album, si ça ne se passe plus du tout. En fait, j'anticipais le comment tu retournes à une vie normale quand la majorité de la France te connaît. Ça doit être difficile. Je comprends. Mais c'est toujours une question que je me pose des fois. Je me dis, imaginons un jour, j'ai vraiment envie de faire autre chose. Oui. Ou alors tu fais autre chose parce que tu n'as plus le choix. Ou que tu n'as plus le choix. Mais imaginons que c'est un choix volontaire de faire autre chose. Je jure, ce paramètre, quand tu es connu, d'un seul coup... Tu es obligé de rester un petit peu dans l'univers que tu connais. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas retourner vendre des tickets pour les spectacles à Anguin-les-Bains comme tu faisais plus jeune. Non, mais c'est ça. Tu vois. Donc d'un seul coup, malgré tout, la notoriété te prend dans un engrenage qui fait que l'idée de perdre un minimum un endroit t'angoisse. Parce que tu vas dans une zone qui est totalement inconnue parce que tu ne reviens pas à ta vie d'avant. Tu es dans une vie qui n'est plus celle d'avant, mais pas non plus celle que tu connais. Tu vois, c'est bizarre comme concept. Donc encore aujourd'hui, tu vis un petit peu dans l'inquiétude. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Moi, si tu savais, comme je suis hystérique. Moi, je vis dans un truc hyper terre-à-terre. Tu es angoissée. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai des entrées d'argent, je dis bon, allez, on rembourse les crédits. Je ne veux plus de crédits. Comme ça, si demain, je n'ai plus de disque, je n'ai que mon électricité à payer. Enfin non, moi, je suis dehors ces paramètres complètement. Mais les gens me disent, mais tu es complètement barré. Je dis non, 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 non. Je ne veux surtout pas un jour me retrouver dans la situation d'être obligée de faire pour. Oui, d'accord. Je veux avoir la liberté complète de dire demain, je ne fais pas de disque pendant quatre ans parce que je n'ai rien à dire. Et je ne veux pas être obligée de faire un disque parce qu'il faut payer ou un crédit ou un truc. Non, alors ça, c'est une liberté que j'ai toujours eue. Je touche du bois. J'ai toujours eu une indépendance et autonome financièrement pour ne jamais me retrouver avec. Parce que tu vois, on me disait tout à l'heure, la musique, pour moi, c'est une passion. Oui. Il est hors de question que cette passion devienne alimentaire. Sinon, je tue totalement tout ce qui me fait vivre. Oui, et puis tu fais ça d'un point de vue commercial et ce n'est plus vraiment pour les raisons qui t'animent. Ah oui, non, ce n'est plus possible. Je comprends. Donc, je veux absolument pérenniser le futur en se disant, ne pas me retrouver dans des paramètres qui ne seront plus gérables si jamais un jour, ce n'est plus là. Mais aujourd'hui, tu es quand même bien entourée. Je pense notamment à Zazie. C'est quand même des gens qui ont un immense talent et qui devraient te sécuriser. Parce que c'est vrai que quand on travaille avec quelqu'un comme Zazie, on se dit « Waouh, elle a connu tellement de beaux succès. » Non, mais non, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, Zazie reste ton mentor ? C'est quelqu'un forcément qui marque évidemment toute l'évolution que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup épaulée au début parce qu'elle m'a mis justement le pied à l'étrier pour éviter de tomber dans certaines choses. Et puis ceci, c'est ça qui est délicat. Elle a juste ce rôle de manière très, très juste. C'est-à-dire qu'elle te met sur la voie, mais elle ne va pas te contraindre à un truc parce qu'il faut aussi, je pense, dans ce métier, vraiment se casser la gueule. Je pense que c'est primordial pour se rendre compte de ce qu'on fait et de faire les choses en conscience. C'est-à-dire que si le deuxième album était le même carton que le premier, peut-être que je ne serais pas dans cette envie permanente de me renouveler parce que je serais sur mes acquis. Le deuxième album, tu en as vendu combien, Christophe ? Je ne sais plus, je crois 300 000, un truc comme ça. Donc il y a une réelle différence entre le premier et le deuxième. Et donc là, encore une fois, ça t'a ramené vers tes démons. Ça t'a un peu angoissé. Oui, mais si tu veux, au fur et à mesure du temps, pour parler d'inventaire, tu me disais est-ce que ça s'était calmé, ces angoisses ? Au premier album, non, parce que j'avais conscience que c'était l'éphémère et le phénomène du moment, en fait. Au deuxième album, en fait, ça m'a donné encore plus envie de cultiver ma singularité pour ne pas être déçue si justement ça ne marchait pas. C'est très compliqué. Mais je me disais, pour moi, il n'y avait rien de plus simple de prendre exactement les mêmes équipes que le premier album et faire un ersatz du premier album. De dire, voilà, c'est génial. Mais comme je savais intrinsèquement qu'un deuxième album marche toujours moins bien que le premier, je ne voulais pas du tout, si tu veux, partir avec la même équipe pour se prendre un tollé ensemble. Je me disais, au moins, si j'arrive à faire 300 000, ce qui aujourd'hui reste un bon score pour un deuxième album, je suis d'autant plus fière parce que ce deuxième album avait un vrai changement en termes de son. Et du coup, ça m'a permis de créer cette relation avec le public dont on parlait tout à l'heure qui sait qu'à chaque album, je me renouvelle et je fais un truc différent. Et puis surtout, dans cet album, on en parlait, Caféine, tu as fait appel encore à nouveau à des femmes. Il y a eu Zazie, je pense à Jennifer Hayash ou encore Superbus. Oui, carrément. C'est dingue. C'est toujours... Tu as besoin d'être entourée de la gente féminine. Oui. Non, mais c'est vrai. Ça te rassure. En termes... Souvent, souvent en termes de texte. Toujours. C'est-à-dire, le premier album, Zazie, c'était très important. Le deuxième album, justement, Jennifer Hayash a été très importante. Le troisième album, ça a été Zao. Le quatrième album, c'est Carla Bruni qui a été très important. Trois titres. Elle a été écrit. Trois titres très mélancoliques. Très. Et Zazie aussi, qui est revenue sur le quatrième album. Donc c'est vrai que c'est un peu constant. Et pour le prochain album, alors ce sera qui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Tu bosses déjà sur le prochain album ? Oui, j'ai quelques idées qui sont simples à chaque fois. On prend le deuxième, troisième et quatrième et on fait tout sauf ça. Donc ça va être encore un truc très différent. Waouh ! Et à chaque fois, ce qui est bien, c'est que ça peut angoisser tout le monde. C'est dans la maison de disque et tout, c'est genre super. C'est-à-dire qu'on met deux ans à construire quelque chose de cohérent pour revenir avec un truc qui n'a donc plus rien à voir. Je lui dis, c'est ça, vous êtes plusieurs, tout simplement. Non mais en plus, c'est pourquoi, c'est parce que moi, je suis quelqu'un, je te disais tout à l'heure, je vis à fond les moments présents. Et donc, quand je fais un album, l'album ressemble à ce que je suis au moment où je le fais. C'est-à-dire que, paraît-il, l'album paraît-il, il est assez mélancolique, il a une vision assez dark des choses. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un moment de vie ? Un moment qui correspond à ta vie ? Complètement. Peut-être une période un peu difficile et que tu t'exprimes de cette façon, en fait. Mais complètement. Et c'est vrai, quand on est artiste comme moi, on n'écrit pas toutes nos chansons, on ne compose pas toute la musique, peut-être, c'est généralement dans l'inconscient collectif, les gens se disent, c'est peut-être moins personnel que l'album de quelqu'un qui compose et écrit tout. Or, moi, je fais mes albums de telle manière à ce que les textes de Carla, les textes de Zazie, les textes de Jean-Jacques Goldman, ne soient pas un texte qui soit juste beau, soient un texte qui correspond exactement à ce que je suis au moment où je suis en train de le faire avec eux parce qu'ils ne font pas un texte en deux jours. Ils font le texte sur six mois de discussion avec moi. C'est toujours... Ils arrivent à mettre des mots sur ceux que moi, je voudrais mettre, en fait, sur mes propres mots M-A-U-X, quoi. Mais est-ce que c'est pour ça que tu as demandé à Jean-Jacques Goldman de t'écrire une chanson comme pour que tu m'aimes encore qu'il avait... Oui, carrément. Écrit pour Céline Dion. Ah ouais ! Ah, mais carrément, c'est-à-dire que Jean-Jacques, je lui ai dit, écoute, voilà, c'est simple. Alors, il a éclaté de rire, je lui ai dit, bonjour, écoute, moi, c'est pas compliqué. Si tu pouvais me faire une chanson comme pour que tu m'aimes encore, ça m'irait très bien. Elle me dit, mais c'est marrant, c'est une commande qu'on fait assez souvent, par exemple. Tu vois, c'est bizarre. Vous avez tous comme référence celle-là. Et il m'a dit, mais pourquoi ? Et je lui ai dit, parce que pour moi, pour que tu m'aimes encore, si tu veux, c'est la constance de la personne que tu aimes. Et donc, si tu veux, c'est une chose, et c'est ça la force, je pense, de Jean-Jacques Goldman, c'est de faire des chansons qui sont à un moment présent, mais qui sont en même temps totalement éternelles parce que ce qu'elles véhiculent, c'est un sentiment permanent. Pour moi, des grandes chansons, c'est comme Zazie le fait, comme Jean-Jacques le fait. C'est effectivement ça, c'est cette capacité de faire des chansons extrêmement personnelles, mais totalement universelles. Est-ce que toi, tu as la possibilité aujourd'hui de faire ça ? Est-ce que tu pourrais écrire pour de jeunes artistes ? Je pense, mais je pense que je suis en même temps tellement peu sûre de moi que limite, il faudrait qu'il y ait un nouvel artiste qui débarque, qui me dise mais moi, je débarque, je suis fan de vous depuis des années, je rêverais de travailler avec vous. Peut-être que ça me donnerait suffisamment confiance pour dire, attends, j'ai un challenge à atteindre, j'aime bien les challenges, me dire, attends, la personne fan de moi, je vais absolument l'aider à faire un truc qui lui corresponde, donc je vais prendre le temps de faire ce que Zazie a pu faire pour moi, par exemple. Tu vois, peut-être que je... Et de la nouvelle scène musicale, est-ce qu'il y a un ou plusieurs artistes qui te plaisent aujourd'hui ? Il y en a quand même beaucoup. En ce moment, on est quand même dans un truc qui est plutôt pas mal. Après, j'ai beaucoup écouté l'année dernière Christine Ndequin, je pense comme beaucoup, beaucoup de gens. Stromae, pour moi, ça reste quand même une bonne référence à tout point de vue. Après, il y a d'autres artistes, j'en ai plein, mais alors, comment te dire que vu le sujet, je consomme et j'écoute la musique en fonction de ce que j'écoute, je suis très Shazam. J'entends un truc, tac, je mets, et du coup, ça rend mon téléphone et je ne sais même plus qui je suis en train d'écouter. Mais après, c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique anglo-saxonne aussi. Donc, je n'ai pas énormément de références françaises. Je vois quelque chose aussi, j'avais envie de l'aborder avec toi. Il y a une chanson qui défend le droit de chacun de choisir le sexe de son partenaire qui s'appelle Unisex. Et c'est une chanson évidemment engagée. Tu deviens un chanteur engagé ? Ça dépend de ce que tu veux dire, engagé. C'est-à-dire que je n'aime pas être porte-parole ou voilà. Je trouve que les chanteurs doivent éveiller les consciences. C'est-à-dire que Unisex, l'idée est venue quand on était avec Zazie. Il y avait tout ce débat sur le mariage pour tous et tout. Et je trouvais ça hallucinant. Mais ce n'est pas du tout une question d'homosexualité, d'hétéro. Je trouvais ça hallucinant qu'on puisse faire un tel point pour permettre à des gens de s'aimer. Ça dépasse totalement mon schéma de pensée. Je me dis mais c'est incroyable. Et ça m'a amenée à la réflexion de me dire mais tu te rends compte l'énergie dépensée par ces gens utilisée un truc aussi absurde. Mais donc ces mêmes gens pourquoi ils ne sont pas dans la rue pour défendre le fait que tout le monde puisse manger, tout le monde puisse se loger, tout le monde puisse vivre dignement. Ils ne sont absolument pas dehors. Mais en revanche, pour aller dicter le fait que leur voisin d'en face n'a pas le droit de s'aimer, ils sont là, ils prennent leur temps sur leur propre travail pour aller manifester là-dessus. Je trouvais ça hallucinant. Alors c'est marrant parce que cette chanson tu l'as écrite avec Zazie et on a reproché à Zazie de ne pas signer la pétition du mariage pour tous alors qu'on la connaît très engagée et puis ses têtes et ses nombreux textes qui parlent de l'homosexualité ouvertement. Est-ce que tu as compris ça de la part de Zazie ? Franck, alors honnêtement, oui. Je vais dire pourquoi parce que moi j'ai été très souvent à me poser la question mais c'est est-ce que je suis pour ou contre ? Je t'expliquais pourquoi parce que je pense que l'institution même du mariage avec un concept qui n'est pas si évident et j'essaie aussi de faire le contraste avec l'histoire même et le sens et le poids que les gens mettent dans les mots et je peux comprendre que quand tu es dans une culture qui s'est installée tu puisses être froissée de l'idée de te dire que le mariage ramène à quelque chose de religieux et de voir que deux personnes du même sexe se marient ça peut froisser tes croyances je peux comprendre ça maintenant je ne comprends pas qu'on fasse autant de bruit et qu'on n'admène pas les choses mais du côté de Zazie entre autres qui comme tu dis je crois ne voulait pas signer la pétition et tout disons que ça lui a été reproché tout simplement je pense que aussi d'une certaine manière il y a aussi l'incohérence de se dire on est obligé de légiférer sur quelque chose pour que la mentalité des gens évolue et que d'une certaine manière il y a un peu je pense que c'est aussi une forme d'être résigné à l'idée de se dire mais on est obligé de faire ça pour reconnaître quelque chose d'aussi basique tu te vois ce que je veux dire ou pas ? en fait tu n'es pas obligé de te justifier tout simplement tu n'es pas obligé de signer une feuille blanche ou avec d'autres noms pour porter un message pour être convaincu oui et convaincu je suis trop long donc on va arrêter parce que si tu vas là-dedans pas du tout si tu vas là-dedans ça revient à ce que je disais d'ailleurs aussi l'immédiateté de tout c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est tellement happé par un système qu'on doit s'indigner collectivement qu'on doit tous être indignés cette époque malheureuse de Charlie tu vois on a reproché à plein de gens de ne pas dire je suis Charlie mais il faut aussi prendre en compte qu'on peut tous vivre une blessure d'une manière différente on peut tous avoir besoin d'introspection et pas besoin de s'extravertir ou de dire haut et fort ce qu'on ressent et si tu veux il y a des gens qui sont plus dans la retenue tout simplement ouais mais si tu veux que si tu regardes bien quand même il y a quand même une certaine tendance au diktat de la bien-pensée et aujourd'hui tu dois t'indigner si tu t'indignes pas c'est-à-dire que tu soutiens l'ennemi tu vois ce que je veux dire et je trouve que c'est ça qui est dangereux parce que les gens n'ont plus de libre-arbitre ils suivent le mouvement collectif ils suivent un mouvement collectif est-ce que toi aujourd'hui il y a d'autres choses qui te révoltent là on parle de tout ça mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont révolté il y a plein de alors moi si tu m'écoutes le problème c'est que moi j'écoute que des émissions politiques et des trucs de société il y a plein de sujets qui m'hallucinent forcément mais évidemment je pense que le sujet premier actuel puisque c'est le sujet du moment c'est cette espèce de psychose permanente dans laquelle on force les gens à vivre en ce moment je pense qu'à un moment je suis très très tu parles des attentats la suite des attentats oui je parle des attentats je parle de tout ce système qui se met en place de toute cette terreur qui se met en place et on en vient même à se poser la question mais où sont concrètement les terroristes est-ce que c'est ceux qui ont fait ça ou est-ce que c'est ceux qui nous font vivre dans cet état d'angoisse permanente et si tu veux le but même du terroriste c'est de terroriser les gens terroriser ouais donc si tu veux c'est là où le serpent se met à la queue et je pense d'une certaine manière qu'il y a des cercles vicieux il y a aussi des cercles vertueux il faudrait juste que les gens soient convaincus qu'à partir du moment où on met une idée positive elle peut se répandre et arriver à du mieux-être et là on est trop dans ce mal-être permanent et on se complète dedans et toi t'étais où justement ce vendredi 13 novembre ? moi j'étais en concert à la Grande Motte waouh et donc je suis sortie de concert et là je tombe là-dessus donc tu ne l'as pas su au moment où tu étais sur scène tu l'as su par la suite et est-ce que ça t'a terrorisé justement pour la suite de tes concerts est-ce que tu t'es dit mince est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas bon je pense à Chaim notamment qui est monté sur scène quelques jours après oui oui j'avais vu moi j'ai fait comme il y avait un deuil national j'ai pas voulu jouer pendant ce deuil là d'accord parce que j'ai su qu'il y a certains artistes qui ont continué à jouer moi c'était pas du tout de la peur d'accord c'était du respect pour les victimes d'accord et d'ailleurs le lendemain du deuil national je suis remontée sur scène et ce que j'ai dit je suis dit plus que jamais on est là parce que justement voilà c'est arrivé dans une salle de concert c'est la culture entre guillemets qui a été attaquée demain ça peut être un centre commercial tu vois ce que je veux dire donc on va faire qu'on n'ira plus dans les centres commerciaux non plus mais tu vois le paramètre il est là c'est que entre guillemets le danger est partout donc il faut profiter du moment présent partout merci Christophe tu restes avec nous jusqu'à 19h dans un dimanche avec sur RFM merci